... ... 101 et 103.2 EFM Guadeloupe Bonjour à tous, ravis de vous retrouver sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe 96, 101 et 103.2 1FM Nous nous retrouvons pour une édition, afin d'une édition spéciale afin de préparer au mieux le déconfinement Ben oui, après 7 semaines, c'est bien ça, 7 semaines de confinement et bien il va falloir réapprendre à vivre normalement étant entendu que nous ne sommes pas entrés dans le confinement comme nous allons en sortir, voilà, pour faire simple Il va donc falloir réapprendre le quotidien les bonnes habitudes ou les mauvaises, c'est selon En tout état de cause, l'activité économique va reprendre comme elle peut pas intégralement, puisque comme vous le savez, les restaurants, les bars, certaines activités et bien ça sera pas pour tout de suite Il n'empêche que, voilà, nous n'aurons plus besoin d'attestations dérogatoires pour nous déplacer Pour autant, le couvre-feu sera néanmoins maintenu mais de 21h à 4h du matin Et pour ce qui est de l'accès aux plages, puisque ça, ça revient très souvent et bien ce sera sur proposition des maires des communes concernées Alors, comment envisager ce déconfinement ? Pour en parler, notre premier invité aujourd'hui, Raphaël Spéronel Bonjour Raphaël Spéronel Bonjour Thierry, bonjour téléspectateurs Psychologue, consultant, bien connu, que nous sommes toujours très heureux d'avoir sur notre plateau Raphaël, le déconfinement n'est pas l'inverse ou le contraire du confinement C'est ça qui peut paraître extraordinaire parce qu'on aurait l'impression, a priori comme ça, bon, il y a une théorie en administration qui est la théorie du parallélisme administratif ce qu'on a mis d'un côté pour le démonter on l'a fait pièce à pièce de l'autre côté Là, on n'est pas dans ce schéma-là du tout Déjà le confinement, c'était fondamentalement une pression sociale une pression sanitaire, une crise sanitaire, un impératif sanitaire qui a entraîné des décisions urgentes, brutales, brutales façon de parler, rapidement donc politiques, parce qu'il y avait une question de pandémie, de vie et de mort jusqu'à présent sur l'ensemble d'une population et au-delà de la population, sur la Terre entière Ça c'était le confinement, donc mesures basées avant tout sur le sanitaire et l'urgence médicale Le déconfinement, on n'est pas dans le même truc Le déconfinement, ce sont des mesures sociales de réappropriation d'un ordre de vie qui entre-temps a été profondément modifié, bien sûr, par la période de confinement d'autant plus que cette période de confinement n'a pas duré 2-3 jours où certains réflexes auraient pu surnager elle a duré suffisamment de temps pour que les comportements sociaux les comportements habituels soient profondément affectés Donc on ne va pas passer dans le déconfinement comme une simple enveloppe qu'on va tourner Il va falloir apprendre, se réapproprier des choses nouvelles, des choses différentes dans un monde qui a été profondément impacté par cette période de confinement Mesures avant tout sociales, mesures administratives, mesures collectives parce que c'est récupérer le temps de l'organisation sociale d'une part, progressivement, puisqu'on n'en est pas sortis mais c'est récupérer aussi le temps social de sa propre organisation personnelle et donc les ajustements vont être très difficiles parce que les individus, sans qu'ils le savent ou sans qu'ils le savent d'une certaine manière ont largement eu le temps d'être déprogrammés par rapport à beaucoup d'habitudes acquises Ah oui, vous parlez carrément de déprogrammation Ah oui, complètement, déprogrammation Les habitudes acquises s'inscrivent dans un schéma qui est un schéma avant tout social de vie sociale, et généralement vie sociale, vie professionnelle, vie privée, etc. Et la vie privée, quand même, beaucoup de personnes les sains rélégations Là, on a eu une inverse beaucoup de temps libre d'une certaine manière, en tout cas libéré peu de temps organisé, peu de temps social et donc des crises, on va voir ça avec le confinement qui ont été liées à ça et qui ont amené, pour certaines personnes des angoisses et des liées à cette déprogrammation sociale à cette perte de repères traditionnels et donc reprendre ça, c'est pas si facile que ça Oui, vous avez eu à accompagner des Guadeloupéens durant cette période, en téléconsultation Alors, c'est ça, de manière d'autant plus délicate que c'était à distance, donc en téléconsultation donc il y avait deux, et puisqu'il y avait la fameuse distanciation sociale Alors, c'était terrible pour un psychologue comme moi parce que moi je suis, entre guillemets, de la vieille génération déjà, ça passe vite, désolé je vois ça par rapport à ma fille, qui est de la nouvelle génération ma fille est psychologue tout de suite, la téléconsultation elle a des clients au Canada, en Australie, etc. elle fonctionne sur les réseaux, elle fonctionne sur le temps réel il n'y a aucun problème mais moi j'ai besoin du présentiel j'ai besoin de gens, j'ai besoin de voir j'ai besoin de partager et donc, il y a eu beaucoup de personnes qui, faute de pouvoir se déplacer faute de pouvoir avoir quelqu'un en présentiel donc, on fonctionnait par téléphone certains ont été venus par Skype ou par Facebook, etc. et donc, c'était une double contrainte une double difficulté d'une part, de parler à quelqu'un alors qu'il teint d'être réel à travers un média à travers quelque chose de virtuel et d'autre part, de parler d'un sujet tout en le mettant à distance et donc, dans le premier temps du confinement les angoisses, c'était relativement gérable et c'était facile dans le deuxième temps c'est véritablement des pertes d'identité sociale auxquelles on a eu affaire des gens qui arrivaient à des situations de ras-le-bol d'explosion personnelle même s'ils avaient par ailleurs eu le temps de rentrer dans un certain nombre de petits rituels d'aménagement secondaire mais ça n'est pas du tout donc il était grand temps que ça finisse une semaine de plus, ça n'aurait pas du temps je pense que ça aurait été très difficile on le voit sur un certain nombre de crispations internes dans le réseau on le disait la dernière fois dans le réseau proximité, promiscuité ça a commencé à venir très 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 tendance mais là, il était temps que ça se finisse alors, comment reprendre une vie normale ? c'est tenté qu'on puisse parler de vie normale déjà pour commencer qu'est-ce qu'on a sorti comme expérience comme analyse du confinement ? les gens ont été, on le disait, profondément bousculés alors bien sûr, c'est toujours pareil quand le système va se remettre en place la majorité des gens, la grosse majorité des gens vont rentrer dedans et vont quelque part capitaliser rien du tout ils ne vont rien capitaliser de ce qu'ils ont vécu ils vont rentrer dans le système ils vont remettre en place leurs zones de confort et à l'intérieur de ça ils vont remettre et ça va passer d'une manière ou l'autre et c'est le ventre mou du système et ça va aller, il n'y a pas de problème d'autres personnes ont eu un choc émotionnel très très important dans le vécu et eux, on risque de les retrouver en situation post-traumatique en choc post-traumatique ou en situation de difficulté réactionnelle face à la reprogrammation de leur vie et puis il y a une troisième chose de personnes qui a eu des crises là essentielles c'est-à-dire que les crises existentielles c'est réactionnel on portait mon neve et puis d'une manière ou d'une autre on peut colmater même s'il y a un relant d'angoisse qui reste un peu derrière mais il y a eu beaucoup de personnes et c'est ça à quoi on arrivait maintenant en Guadeloupe qui ont eu des crises essentielles c'est-à-dire qui portent réellement sur le sens de la vie sur la spiritualité sur leur place dans l'univers il y a des gens qui ont eu une peur bleue de la mort de cette mort qui était invisible et qui était toute proche et ceux-là ça risque de laisser une trace alors pour beaucoup d'entre eux la remise en cause est déjà importante de leur ancrage même par rapport à la nature par rapport à l'écosystème à l'écologie et par rapport à leur place même sur la terre alors c'est une crise spirituelle et cela peut-être l'accompagnement sera différent oui en tout état de cause il faudra accompagner là durant les semaines les mois qui viennent à plusieurs niveaux il faudra accompagner donc au plan individuel ceux qui peuvent pas de problème mais il faut accompagner aussi au plan collectif parce que si la société elle-même la société en tant que personne qu'elle soit une personne morale qu'elle soit une personne sociale mais elle est aussi une personne symbolique si elle-même ne réfléchit pas sur ce qu'elle a vécu vous vous rendez compte le décalage qu'il va y avoir le déphasage qu'il va y avoir entre les gens qui ont donc eu cette expérience de vie et une société qui fait comme si rien ne s'était passé c'est pas possible fondamentalement il faut que la Guadeloupe s'interpelle sur ce moment-là alors quand je dis la Guadeloupe s'interpelle c'est collectivement il y a une dimension individuelle il n'y a pas de problème mais il faut aussi qu'il y ait une dimension collective que la Guadeloupe s'interpelle sur ce qu'elle a vécu ce qu'elle a expérimenté alors à travers des pratiques d'ajustement, d'adaptation mais à travers aussi cette espèce de délimement d'impuissance dans laquelle globalement nous avons tous été il faut qu'on en tire des enseignements vous évoquez des limites psychologiques du confinement le problème c'est que nous sommes des êtres sociaux nous sommes des individus on est content c'est moi-même moi-même je-même etc puis aussi une dimension sociale une dimension publique de notre vie et les limites du confinement c'est la frontière entre l'individu et le social c'est la limite du confinement c'est excusez-moi l'expression c'est un petit peu vulgaire mais elle est tellement belle le chou à moune plein c'est que ça je trouve qu'il n'y a pas d'autre on s'en a compris ça résume tout et puis ça a la valeur affective et symbolique tout le monde comprend tout le monde comprend et donc on était un petit peu arrivé à ça y compris par rapport à des choses qui marchent bien il y a eu des redécouvertes et bon moi je prends mon exemple j'étais à la compagnie je me suis occupé de ma maison j'ai fait etc etc à un moment donné bon c'est bon je ne vais pas passer mon temps à faire le ménage le matin le temps à faire mon jardin les médias à courir après les poules le coq qui choc tout le temps donc à un moment donné le degré de crispation devenait tel qu'on a envie de voir quelqu'un on a envie de voyager la privation de liberté la privation d'évolution sociale fait partie des sens des d'ailleurs on avait à l'époque j'avais travaillé il y a très très longtemps justement avec des gens de la recherche spatiale sur cette donnée là on sait très bien que la coquette spatiale là il va y avoir plus de problèmes c'est pas sur le monitoring de vie c'est pas un problème c'est sur l'isolement social et le fait que les gens vont devoir partir des années des années même s'il y a des télés même s'il y a des machins comme ça sans rapport avec autres humains on a besoin de l'autre on a besoin de l'altérité on a besoin de la rencontre avec l'autre même si c'est pour l'engueuler tout le temps pour se construire sur soi-même Umberto Eco qui était un grand 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 intellectuel italien disait celui qui te menace est aussi celui qui te construit donc de cette rencontre à l'altérité de cette rencontre à l'autre il y a des relations d'attirance-répulsion je t'aime moi non plus mais j'ai besoin de toi comme toi t'as besoin de moi et donc le statut c'est qui est l'autre c'est qui l'autre ben l'autre c'est nous-mêmes on est tous l'autre de quelqu'un et donc c'est pour ça que je vous dis ça atteint des dimensions philosophiques des dimensions spirituelles il faut nécessairement y penser et donc on est tous l'autre de quelqu'un moi pour moi vous êtes un autre et pour vous moi je suis un autre et dans cette relation là on se construit mutuellement y compris dans une société donnée et ce sont tous ces repères là que nous avons eu du mal à stabiliser et en parlant de repères de l'autre etc dans tout ça le nous et le you pour pouvoir repartir rebondir et relancer notre machine alors c'est là que la Guadeloupe c'est là que la Guadeloupe va avoir un travail considérable à faire parce que on évolue sur des lignes l'individu bon ok il n'y a pas de problème il est souverain il est royal il est en fait il est énorme il n'y a que ça que ça ok sorti de l'individu le groupe au niveau grégaire existe le on existe le yo le zote c'est le groupe grégaire c'est le groupe qui s'est installé informel et qui a une certaine réalité qu'on trouve dans l'économie informelle qu'on trouve dans dans les faits etc maintenant le nous il y a deux nous il y a le nous avec S et le nous sans S le nous nous même nous même sans S c'est pas il va c'est lui qui a survécu là qui a mis en place des formes de résistance l'économie informelle l'économie d'accord les réseaux courts toute cette dimension de réponse de répétition mais sans organisation mais avec quelque chose de spontané de sympathique d'émotionnellement fort d'identitaire de fondamentalement identitaire ça c'est le nous sans S mais le nous avec S c'est-à-dire ce nous projet ce nous futur ce nous tourner sur la capitalisation de ce qu'on a vécu et de cette capitalisation tirer des enseignements de vie on fait quoi maintenant par rapport à les problèmes qui nous ont été posés quant à la souveraineté souveraineté c'est la capacité au moins de se sortir dans certains domaines tout seul on fait quoi par rapport à notre dépendance et j'ai dit bien dépendance extrême par rapport à tous les extérieurs qu'il soit de l'eau qu'il soit alimentaire qu'il soit ceci qu'il soit ça cette question là il faut qu'on trouve une réponse collective et consensuelle or on n'est pas un pays du consensus on est plutôt un pays de la connivence et puis du et on l'a vu qui est renforcé avec les réseaux sociaux avec un pays de Milan de Cancan de choses comme ça donc là il va falloir que très très sérieusement à Guadeloupe on se mette autour d'une table et qu'on se dise mais par rapport à l'essentiel on a été confronté à cet essentiel par rapport à cet essentiel on fait quoi pour pas que ça revienne encore comme ça en tout cas qu'on soit moins impuissant il faut craindre des chocs post-traumatiques oui des troubles oui 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 alors à trois niveaux bon d'une part au niveau intellectuel des gens qui sont déboussolés et qui devront comprendre cognitivement qu'est-ce qu'on a vécu c'est quoi c'est quoi le virus c'est quoi la mondialisation il faut que les gens comprennent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui perdent leurs repères parce qu'ils n'ont plus les codes d'accès à la compréhension on est dans l'usufruit on est dans la sexoire on a tout facilement donc on n'a pas de questions à se poser il y a d'un côté le fait d'être usufruitier et il y a d'un côté intellectuellement le fait de posséder des schémas de compréhension donc il faut qu'on donne aux gens des schémas de compréhension du monde dans lequel on est ça c'est le premier niveau et qui est très important pour pas qu'il y ait de décrochage parce qu'on parle beaucoup de décrochage intellectuel le deuxième niveau c'est le niveau émotionnel il faut que les gens comprennent bien qu'une situation c'est vécu mais c'est aussi ressenti au plan émotionnel au plan symbolique et c'est ressenti avec soit du déni on ne veut pas savoir soit avec des excès de réaction donc il faut qu'au niveau émotionnel aussi on apprenne à canaliser tout ce qu'on a vécu parce que l'émotion c'est très important ça fait partie c'est l'énergie éthique de la vie donc il faut le canaliser et puis au plan des représentations sociales des représentations intellectuelles des images il faut aussi qu'on trouve des choses pour le monde de demain celui d'hier on le connait même si on n'est pas trop d'accord là-dessus celui d'aujourd'hui on l'a vécu tout le monde mais celui de demain il ne peut pas être construit au hasard il ne peut être construit que dans un partage et dans ce monde de demain il faut qu'on parle que tout le monde vraiment tout le monde participe à son élaboration je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs qu'ils peuvent interagir et nous appeler donc au standard de TV et de FM RTL Guadeloupe je vous rappelle le numéro il va s'afficher de toute façon le 32 80 80 05 90 32 80 80 vous serez les bienvenus oui ça nous emmène au jeu des remises en cause sociétales sociales personnelles mais là tout a été remis en cause alors brutalement brutalement ou subtilement brutalement c'est ce qu'on a vécu à travers les oppositions politiques les oppositions formelles de structures le gouvernement moi-même j'ai beaucoup critiqué le plan de communication les mensonges d'Etat bon tout ça c'est bien ça c'était l'aspect visuel mais de manière plus subtile plus en bafail profondément c'est ce qu'on disait tout à l'heure les ancrages de la société moderne alors la société moderne c'est quoi ? c'est la société qui est construite sur une apparence de solidité mais beaucoup de vulnérabilité beaucoup de ce que les économistes appellent d'externalité négative ça veut dire des coûts cachés on est dans un monde qui est bien on le voit pour la vie on le voit pour un tas de trucs on le voit pour les bateaux mais il y a des choses qui sont soutenues ou contenues dans ce monde moderne dans lequel on vit sur lesquelles il va falloir vraiment qu'on s'interpelle parce que si ces choses se révèlent si de temps en temps la pyramide se renverse comme ça a été le cas pour le coronavirus les coûts cachés quand ils hébergent ils sont énormes et exorbitants on n'avait pas d'argent pour l'école on n'avait pas d'argent pour les hôpitaux on n'avait pas d'argent pour l'eau on n'avait pas d'argent pour rien et puis là finalement apparemment on a trouvé des milliards et des milliards à droite et à gauche pour un tas de choses donc il y a quand même un problème bon certaines sociétés ont eu un paquet d'argent pour rebondir certaines grosses sociétés ont eu beaucoup d'argent pour rebondir les petits commerçants les petits gens les petites personnes qui constituent en loin de 90 ou 95% de notre tissu social ils vont passer complètement à l'as donc on va se demander qu'est-ce qu'ils vont devenir parce que je ne dis pas ça en termes d'insurrection sociale je n'ai pas peur d'insurrection sociale si dans la tradition ce sont les autres qui mettent en hôte ce n'est pas un problème mais le problème c'est vital comment ils vont vivre donc il y a eu des choses fracassantes et qui vont rester fracassantes et sur lesquelles je pense que les politiques s'ils veulent garder leur siège à défaut de leur crédibilité il va falloir qu'ils trouvent des réponses et ils vont en trouver je ne me fais pas d'illusion ce sont des réponses systémiques du système mais ce ne sont pas nécessairement des réponses de la vie bon maintenant au-delà de ça dans la dimension sociale dans la dimension interpersonnelle dans la dimension des comportements de quotidien de la vie de tous les jours il va falloir aussi qu'on mette des noms derrière ce qu'on a vécu alors il y a des choses magnifiques en termes de solidarité mais il ne faut pas exagérer on l'a déjà dit plusieurs fois est-ce qu'il faut qu'il y ait crise pour que cette manifestation de solidarité s'exprime il ne faut pas déconner n'érotisons pas cette solidarité là elle est presque perverse parce qu'elle est la conséquence d'une situation de détresse généralisée et face à cette détresse là la peur au ventre fait qu'on a dégagé les éléments de solidarité deuxième série de problèmes qui vont se poser et auxquels il va falloir répondre c'est le rapport entre l'individu et le besoin de liberté l'exigence de liberté et le collectif le besoin de sécurité et l'exigence de sécurité collective ce qui fait qu'on a l'impression qu'on rentre dans des états de plus en plus liberticides l'individu va se rebeller on a commencé à le voir avec la fin du confinement bon tous les gens ont tenu ont tenu puis à la fin ils sortaient ils allaient peut-être pas à la plage bon donc il va y avoir une tension entre la dimension individuelle de l'expression de soi la dimension collective de l'expression de nous et comment on va articuler les deux dans une société du consensus donc il y a tous ces éléments-là de régulation qui méritent tranquillement qu'on réfléchisse qu'on travaille dessus pour définir effectivement le monde d'après et un nouvel art de vivre ensemble avec dès le début du déconfinement une soif de réappropriation des espaces des espaces mais oui parce que l'espace on le disait la première fois mais l'espace on ne fait pas attention à ça mais on est nous sommes des êtres d'espace et de temps c'est-à-dire qu'on évolue dans un espace donné dans un temps donné alors ça peut être local ça peut être le lopin de terre ça peut être la commune ça peut être la bachère puis le pays puis la nation on est tous dans des bulles et quand ces bulles le confinement portait sur ces bulles-là et donc maintenant le désir c'est des libertés mais des libertés spatiales et des libertés temporelles nous parlions de choc post-traumatique tout à l'heure il me fait une question mais bon encore faut-il en avoir conscience quels sont les signes qui doivent interpeller et alerter alors ils sont dit pour ceux qui peuvent en parler comme ça c'est super parce que là il y a eu effectivement un recul il y a eu un recul il y a eu une prise de conscience et une verbalisation bon maintenant dans la majorité des signes on verra par la suite ce seront des inférences on va les interpréter à partir des dégradations comportementales on le voit par exemple dans les couples dans les couples les violences par rapport aux enfants les violences par rapport aux femmes dans les couples c'est pas que nécessairement l'homme est violent ou les enfants sont plus malédés que d'habitude ils ont toujours été emmerdants en tout cas les miens mais c'est le fait qu'à un moment donné les dérégulations par ailleurs ne se faisant pas il y a une pression toujours pareille sur le couple et donc ça pète donc on va pouvoir et là peut-être qu'il va falloir avoir des analyses psychologiques plus fines au niveau psychosocial au niveau psychosymbolique savoir comment on passe d'un comportement tendu réactif à des comportements de stress de détresse plus que de stress de détresse et dans ces comportements de détresse quels sont les marqueurs bon on les connait dans la sociologie des risques quels sont les signes qui montrent que ça ne va plus individuellement socialement à travers des revendies alors je prends un exemple au niveau social et surtout éviter les amalgames il y a un truc qui me fatigue ces jours-ci c'est par rapport à l'école juste deux minutes bon l'école a toujours été mal mais ne confondons pas le problème que pose le confinement le déconfinement et le retour à l'école et le problème du décrochage scolaire ou de l'échec scolaire c'est trop facile de mettre l'échec scolaire ou le décrochage scolaire sous la tête du déconfinement il était déjà là bien antérieurement il n'y avait pas de réponse bien sûr le déconfinement va ou le confinement va accélérer les choses mais il n'est pas la cause c'est un facteur lambda qui va aggravant c'est pas un facteur causal donc il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame garder une rigueur dans l'analyse une rigueur dans l'analyse du bilan l'analyse des pratiques et puis partager autour de ça nous sommes une société qui a besoin d'exutoires mais sauf que il n'y en a pas il y a des histoires traditionnelles c'est la fête c'est le sport c'est bon pour le niveau social ou sociétal c'est aussi au niveau personnel il n'y a rien il n'y a rien vide il y a un vide sidéral alors dans un premier temps ça permet une récupération de soi ça permet une occupation des espaces limites mais là c'est vrai qu'il faut qu'on trouve qu'on trouve des choses qu'on offre des choses mais en même temps il y a le confinement c'est pour ça que je parlais de l'explication il faut que les gens comprennent bien c'est pas il y a des choses qui ne sont pas négociées au départ la crise est sanitaire le danger est réel donc il ne faut pas qu'on reparte dans des propagations de pandémie on doit arriver à comprendre qu'il faut qu'on contrôle cette pandémie et que le contrôle passe par des contraintes des mesures barrières des distanciations sociales c'est pas assez obligatoire et on va revenir tout à l'heure bien sûr tôt ou tard à un relatif retour à quelque chose de plus acceptable c'est l'occasion de construire autre chose oui à partir d'une autre réflexion alors l'autre réflexion sur le vécu bien sûr partager sur le vécu mais construire autre chose c'est à dire qu'on a vu le monde dans lequel on est ça fait longtemps que beaucoup de personnes disent d'une manière ou d'une autre qu'on va dans le mur et même si intellectuellement on n'est pas capable de démontrer on le sent bien dans la vie par rapport aux enfants par rapport au travail par rapport à certaines choses on sent bien que ça ne peut pas continuer comme ça donc plus que jamais une telle expérience qui plonge de manière profonde dans deux dimensions d'une dimension premièrement au niveau d'une dimension tellurique dans les racines dans l'ancrage quelque chose a été profondément déstabilisé et deuxièmement dans une dimension cosmique dans la pensée dans la réflexion ces deux dimensions qui ceinturent l'homme ont été fracturées fragilisées ça ne peut être que l'objet le sujet d'une réflexion alors bien sûr chacun a sa réflexion c'est vrai mais il faut qu'elle soit aussi partagée il faut qu'il y ait un débat il faut qu'il y ait des débats autour de ça vous êtes optimiste Raphaël Spéronel ? oui parce qu'on n'a pas le choix de toute façon on va s'en sortir il ne faut pas croire ce n'est pas la première fois on le dit ce qu'il y a de plus maintenant c'est la médiatisation la surmédiatisation les réseaux et compagnie mais ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à des trucs extraordinaires il y a eu des guerres il y a eu des épidémies et des tas de choses donc on va s'en sortir le problème c'est à quel prix et avec quelle volonté oui et vous pensez qu'on est outillé pour ça ? peut-être pas il y a beaucoup d'appréhension autour de cette journée du 11 les premières réactions oui parce que comment on va se réveiller ? oui parce que la réponse est portée à côté du problème si le problème est sanitaire et objectif la réponse elle est dans les mesures d'aide de protection sanitaire il n'y a pas de masque il n'y a pas de gants il n'y a pas de ceci de cela bien sûr qu'il faut retourner au travail bien sûr qu'il faut remettre en place la vie sociale progressivement mais les réponses sont objectives et concrètes et en Guadeloupe on le voit bien mieux ailleurs aussi qu'en Guadeloupe ce n'est pas spécifique en Guadeloupe l'organisation sociale traditionnelle pour ne pas dire l'État et ainsi l'organisation sociale les organisations institutionnelles sont en grande faillite par rapport aux réponses objectives concrètes pour faire face au problème le problème est une pandémie la réponse c'est les mesures d'aide les mesures d'accompagnement les mesures barrières et là moi je n'ai pas d'enfant petit bon ça va je suis plus que grand-père mais sincèrement j'aurais eu du mal à envoyer mes enfants à l'école parce que j'ai peur pour eux donc de ce point de vue nos élus ont bien sûr ils connaissent la réalité en plus de ça au niveau pénal alors on ne leur a rien demandé avant à l'aller on ne leur a rien demandé ils étaient en perte de vitesse dans la représentativité politique et là maintenant c'est eux qui récupèrent tous les scories tous les laissés pour compte du système non c'est pas il faut clarifier tout ça la question de la démocratie dans tout ça ça va être la question la plus grave à traiter on a assisté à ces 20 dernières années avec une délectation pas possible à la chute des grandes idéologies socialistes communistes c'est dictat bon en Europe je parle les dictatures les poutographies les poutographies les poutographies ok il n'y a pas de problème la démocratie apparaissait comme le système le plus vainqueur victorieux de toutes les évolutions et qui prenait la liberté individuelle les droits de l'homme les droits humains etc ok tout ça c'est bien et on s'est glorifié un petit peu là-dessus boum on tombe sur une crise qui est une pandémie et qu'est-ce qu'on s'aperçoit à la frontière de la démocratie c'est qu'elle n'est pas très très outillée pour se défendre par rapport à ça la démocratie en France le problème qu'on a eu c'est qu'elle a été complètement gluée dans la bureaucratie dans d'autres pays elle a été complètement gluée par le parlementarisme et donc la démocratie a été confrontée à un relative échec en termes d'efficacité sociale alors ça veut dire quoi ça veut dire que les limites de la démocratie la démocratie c'est le dialogue c'est le partage du pouvoir c'est l'échange ok mais dans une situation de crise où on est en situation de radicalisation le bruit de bottes paramilitaires ou l'idée de dictature qui a été réclamée dans certains pays comme par exemple en Italie est tout près de la démocratie comme réponse efficace à une situation qui est difficile à gérer démocratiquement parce qu'on le voit même ici le débat le débat est bien gentil le débat est très important et il faut qu'il y débat mais il faut aussi qu'il soit cadré parce que là à côté de ça il y a des mesures à prendre et des analyses à faire et que dire de toutes ces aspirations qu'on a entendues qui ont beaucoup qui ont beaucoup fuité dans le débat public même virtuel ces aspirations à plus de responsabilité je crois que de toute façon alors ça c'est clair en même temps une grande confiance à l'État oui mais c'est complètement ambivalent alors l'État je n'ai pas dit pas d'État il y en a besoin d'État si l'État a des devoirs régaliens a des principes a des droits régaliens qu'il l'assume c'est sur ces droits-là qu'il a été faillite maintenant à l'autre bout de l'État tous les corps secondaires toutes les démocraties enfin pas les démocraties mais les élus locaux ont une importance considérable ceux qui connaissent le terrain ceux qui sont au plus près des réalités au lieu d'être dans une interface entre réalité et le premier niveau de l'organisation publique le premier niveau de l'organisation publique ce sont les élus locaux mais on s'aperçoit bien que le dilemme est énorme il y a eu décentralisation il n'y a pas eu déconcentration il y a eu des croisements d'autres territoriales donc responsabilité territoriale responsabilité d'État responsabilité etc donc tout ça ça fait un pataquès qui fait que ça se fragilise et ça se stérilise les capacités d'action il faut que en situation de crise la réponse doit être au plus près des territoires c'est classique c'est que nous avons toute sociologie de crise la réponse appartient au niveau qui sont les plus proches des réalités où la crise est vécue maintenant l'État derrière on lui fait confiance mais manifestement s'il veut s'approprier tout c'est pas possible il n'est pas divin il n'est pas ubiquiste le déconfinement donnera l'occasion à nos élus locaux à nos maires de reprendre la main il faut qu'ils le prennent parce qu'ils étaient en pleine perdition au niveau pas au niveau de la représentativité parce que nos élus ici sont bien mais dans leur rapport avec l'État il faut absolument qu'ils reprennent la main dans leur rapport avec la décentralisation il faut aussi qu'ils revendiquent tous leurs pouvoirs et puis dans l'interface avec le public il faut qu'ils soient maintenant de plus en plus sociopédagogues qu'ils expliquent aux gens collectifs non pas des individus ils n'ont pas à partir à la quête de voir la quête des individus mais qu'ils expliquent ce qu'ils veulent comment on veut les choix prioritaires et comment on va y arriver ensemble quels enseignements quels autres enseignements Raphaël Spéronel vous évoquez aussi donc la nécessité de faire notre introspection collectivement culturellement aussi et les coûts cachés de la dépendance alors individuellement bon on a parlé c'est clair bon bien sûr certaines personnes pourront faire l'impasse là-dessus et où le noyer ça dans du rhum bon ok il n'y a pas de problème ça peut être un compagnon ça peut être une béquille maintenant culturellement il est clair que alors ce qu'il faut comprendre comment je pose la question culturelle la question du coronavirus c'est une question de nature c'est la santé c'est la nature qui d'une manière ou d'une autre s'est rébellée enfin c'est pas la nature qui s'est rébellée mais qui s'est exprimée d'une manière ou d'une autre bon à cette nature-là correspond des réponses la recherche mais il est clair que la nature a une articulation très profonde avec la culture je ne peux pas imaginer qu'en Guadeloupe on va être maintenant culturellement ancré sur la même logiciel aujourd'hui qu'on l'était il y a encore deux mois trois mois on a vécu une expérience extraordinaire alors n'oublions pas quand même quand je dis on a vécu c'est ceux qui s'en sont sortis parce qu'il y a eu quand même pas mal de morts bon mais c'est toujours pareil dans toutes les situations de guerre il y a un auteur qui disait seuls les morts perdent la guerre et pourquoi ils sont morts donc nous les survivants pour éviter qu'on soit les prochains morts ailleurs il faut absolument qu'il y ait une réflexion sur la dimension culturelle alors c'est vrai au niveau des échanges c'est vrai au niveau du commerce c'est vrai au niveau de la vie entre nous et qu'on pose ça ensemble et moi je dirais que le chemin qu'on a à faire maintenant c'est passer d'un état de connivence nous-mêmes nous-mêmes à un état de consensus mais c'est un énorme travail c'est passer du groupe à l'équipe Guadeloupe ensemble et le consensus existe pas grand chose mais qu'on regarde tous dans la même direction on est différents il faut que fondamentalement on reconnaisse cette différence la richesse c'est dans la différence mais il faut qu'on organise cette différence par rapport à une projection et par rapport à une transcendance donc ça c'est important et ce travail-là doit être fait peut-être avec nos élus puisqu'ils se disent entre autres c'est pour ça qu'ils sont là d'une manière ou d'une autre et puis sur la question de nos dépendances alors là il faut vraiment 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 qu'on les connaît les bilans tout le monde a déjà fait tout le monde est capable de faire un bilan des situations aujourd'hui en Guadeloupe bon ok le bilan c'est bien on l'a fait maintenant comment on en sort avec les prises de conscience actives qui vont avec il s'agit pas de retourner à demander à la France plus que ce qu'elle ne doit elle-même elle est en pleine déconfiture par rapport à son propre état hexagonal il faut aussi qu'on sache qu'est-ce qui nous revient en termes de responsabilité d'engagement sur notre territoire qu'est-ce qui nous revient aussi à nous qu'est-ce qu'on décide de faire ensemble et jusqu'où on peut aller compte tenu du fait qu'on est un pays déjà naturellement confiné en tout cas prédéterminé le déconfinement Raphaël Sperronel et le couple mode d'emploi on va se retrouver on va se retrouver alors le déconfinement on va le vivre ensemble alors bien sûr il faut alors comment ça va se passer techniquement c'est une reprise progressive du pouvoir du pouvoir sur la vie d'accord mais en même temps il y a des expériences qui ont été vécues je sais qu'au niveau du monde du travail le télétravail va s'installer de plus en plus je souhaite qu'au niveau de l'agriculture les circuits courts s'installent de plus en plus aussi et il y a donc des réponses des choses qu'on a vécues là qui étaient spontanées qui doivent être organisées en termes de stratégie de développement local en termes de stratégie de développement d'Eugène donc ça c'est les couples on va se retrouver alors il y en a qui ont coulé bien sûr il y en a qui ont survécu tout ce qui ne te tue pas t'enrichit donc il faut absolument que cette richesse là soit partagée soit identifiée soit nommée et soit partagée et devienne un patrimoine culturel oui et nos enfants dans tout ça c'est très très compliqué alors ils ont vécu ça de manière très très différente alors ça dépend des situations ça dépend d'où ils vivaient en ville ou à la campagne etc ça dépend des relations avec les parents est-ce que les parents avaient l'habitude de parler à leur enfant est-ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de parler etc mais là encore il y a le rapport je crois que le rapport il est joué très très simple dans ce domaine le rapport est à l'essentiel et c'est un rapport d'amour et ce rapport d'amour c'est peut-être pas le lieu d'entendre la technique d'en parler nos enfants on les aime on a eu très peur et eux aussi ils ont eu très peur il faut pas seulement qu'on les rassure mais qu'on ne se trompe pas d'objectif l'objectif c'est la vie c'est la première chose c'est la vie tout le reste c'est matériel c'est aléatoire c'est l'environnement ça peut aller ça peut venir on aime nos enfants on vit avec eux qu'on trouve du temps pour eux ils ont pu être déstabilisés par ça ? par tout déjà par la déstabilisation de leurs parents de fait par eux-mêmes selon l'enfant selon l'âge il a un niveau de développement où son contact avec l'extérieur est différent à 4-5 ans il se construit avec l'extérieur sur un mode différent que le pré-adolescent que l'adolescent que le jeune adulte donc il va reconquérir un petit peu tous ces espaces qu'il participe à sa définition sociale qu'il participe à son identité il va reconquérir ça mais il ne faut pas que cette reconquête se fasse sans qu'il y ait une compréhension de ce qu'il a vécu la crise du lien la crise de la cohésion sociale la crise du lien social doit être quelque chose qui doit être enseigné aussi y compris dans l'entreprise comme espace de vie commune on a des demandes aussi on a beaucoup on a des demandes je ne sais pas comment on va planifier ça sur l'idée c'est un petit peu mais qu'est-ce qui s'est passé au-delà des faits qu'est-ce qu'on a vécu et il y a beaucoup de collaborateurs de l'entreprise qui s'aperçoivent maintenant alors juste qu'ils ont aimé leur entreprise qu'ils aiment leur niveau de travail comme un élément de leur définition personnelle et il y a une réappropriation aussi à faire maintenant si c'est pour retomber là encore dans les mêmes rapports de management qu'on avait il va falloir que tout le monde réfléchisse tout ça doit évoluer tout ça doit évoluer en termes de on doit grandir ensemble et c'est ça qui va être le plus difficile justement oui j'allais évoquer avec vous donc la problématique du travail et puis il y a aussi ces angoisses il faut les canaliser elles vont rester elles vont rester l'angoisse c'est pas l'angoisse qui pose problème l'angoisse oui mais l'angoisse c'est un problème quand elle n'est pas canalisée parce que les angoisses c'est le bouillon de culture c'est là c'est ce qui vous fait bouger s'il n'y a pas un minimum de déstabilisation s'il n'y a pas un minimum d'angoisse on est dans une situation de Bouddha là on ne bouge pas donc cette angoisse il faut la recentrer là où elle va il faut la canaliser et il faut lui trouver des voies d'expression bon je vois dans mon cas j'étais en passe d'être à la retraite de finir de couper j'ai dit bon ok c'est bon et puis je vis sur mes lauriers en tout cas ceux que je crois d'avoir mes réserves je me remets en cause je crois que je vais retrouver non pas parce que je veux une qualité de vie parce que je veux un certain truc parce que bon etc et oui c'est la vie tout ça donc par rapport à ces angoisses là il faut qu'elles soient source de développement individuel et collectif et c'est terrible parce que je rebondis mais profondément différemment de ce que j'ai fait il y a 40 ans de ce que j'ai fait il y a 20 ans c'est des cycles de vie aussi là maintenant c'est l'occasion de rebondir sur d'autres choses beaucoup plus profondes beaucoup plus différentes mais aussi passionnantes et ce qui m'intéresse c'est la passion c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages de gens qui se projettent vers autre chose qui avaient une situation établie mais qui là à la faveur du confinement ont découvert une volonté de se mettre à leur compte de faire autre chose d'avoir ce courage là ben oui oui oser comme on disait les anciens c'est des yeux qui perd il faut oser vous avez la santé vous avez un minimum d'intelligence vous avez une certaine sagacité oser quelque chose mais ne restez pas le confinement nous a mis en situation d'impuissance je ne peux rien faire je ne peux pas juste rien faire là maintenant le désir c'est aller en avant aller vers la vie arracher la vie manger la vie et lui dire merci d'être là très bien ben c'était passionnant tout ça Raphaël Spéronel bon ben j'imagine que vous aurez beaucoup de travail on a la santé on a la forme on va s'y mettre il faut que je reprenne le sport comme tout le monde j'ai pris 2 kilos ou 3 ça va 2 kilos ou 3 ils sont mal placés on va essayer de faire quelque chose en tout état de cause on a vécu comme vous l'avez dit quelque chose de très déconcertant de très déstabilisant et il va falloir suivre les comportements comment on est là aussi dans l'inconnu le confinement était alors ce que je veux dire c'est bien de dire des comportements parce qu'il va y avoir deux niveaux il y a le niveau effectivement on a vécu quelque chose d'important bon et ça va modifier les postures les personnalités les positionnements donc ça c'est clair le positionnement par rapport à la vie par rapport à la société et tout maintenant notre problème c'est de réadapter c'est pas de remettre en cause les personnes c'est pas de remettre en cause des mentalités les Guadeloupiens restent Guadeloupiens il n'y a pas de problème c'est simplement mettre en place les bons comportements maintenant par rapport à une néoréalité qui est celle qu'on a construite autour du coronavirus donc c'est ça c'est vraiment un problème comportemental et donc les comportements on peut les faire évoluer je sors de chez moi lundi matin je dois le faire dans quel état d'esprit ? il y aura il y aura une relativement confiance alors on fait attention une confiance mais une confiance raisonnée il faut prendre toutes les mesures ça c'est clair il faut retourner au travail il ne faut pas rester tourner en ronche etc. dans des conditions qui sont des conditions de sécurité pour tout le monde mais il faut reprendre la vie il faut retrousser les manches il faut y aller il faut y aller bon mais il faut faire attention objectivement prendre les précautions d'usage il faudrait que les mères nous entendent on a besoin de prendre quelques bains de mère alors oui tout à fait ça c'est thérapeutique complètement mais d'ailleurs là encore ça fait partie des contradictions on ne voit pas dans le système pourquoi ça pourquoi pas ça c'est pour ça qu'il faut discuter un peu de tout ça je ne vais pas critiquer aujourd'hui les choix les choses mais c'est sûr que la mère on en a vraiment besoin et puis de nos mères aussi au sens propre du terme qu'il soit présent comme guide public des populations qui donne une orientation qui donne un cap pour ramer ce n'est pas un problème on va ramer on sait ramer mais si on rame dans un bateau qui n'a pas de cap dans un canot qui n'a pas de cap on ne sait pas où on va ça va être difficile très bien merci merci beaucoup merci d'avoir reçu sur ce plateau c'est toujours un plaisir de vous recevoir merci merci au revoir Raphaël Spironel donc psychologue consultant qui était donc avec nous et nous avons à présent dans cette édition spéciale l'honneur de recevoir Raymond de Pater-Torin de Camojaka bonjour madame Pater-Torin bonjour monsieur Sainte-Béré comment allez-vous ? moi je veux dire parfait justement avant de parler de votre spectacle saloptage que nous pourrons voir sur TV ce week-end vous allez d'ailleurs nous reparler de ce spectacle justement comment vous avez vécu ces longues semaines de confinement et comment vous vous préparez à être déconfiné tout d'abord je vais enlever l'adjectif long c'était des semaines de confinement en mettant long ça veut dire que c'était pénible peut-être mais pas du tout j'ai dû faire raison garder effectivement me dire qu'on va en tirer le maximum pour pouvoir se retrouver se remouner et voir la vie autrement parce que c'est une chance que nous avons de comment dire de revoir de reconstruire et de se mettre en lien direct avec nous-mêmes nous-mêmes et donc avec également la nature et c'est comme ça que je l'ai vraiment pris que c'était une chance à tout malheur il y a toujours quelque chose de bon et je l'ai pris comme ça pour le déconfinement j'ai paradoxalement j'ai plus peur de cette période que la période du confinement j'ai peur que les uns et les autres se relâchent j'ai peur que les gens baissent leur garde et n'offrent et offrent plus de possibilités à ce virus de s'étaler et de tuer chez nous donc vraiment plus que jamais il faut que les gens pensent qu'il faut se couvrir qu'il faut se protéger on va aller travailler puisqu'on ne peut pas non plus rester là indéfiniment enfermé on va aller affronter mais on va aller affronter armé donc c'est dans cet état d'esprit que je suis il y a eu avant il y a eu le pendant mais c'est surtout le après qui m'interpelle et il faut qu'on soit vigilant il faut m'éteindre et nous devons aussi garder confiance ce pays là beaucoup de ressources oui oui moi je suis quelqu'un qui voit le verre à moi s'il te plaît il faut qu'on garde confiance en nous il faut qu'on garde confiance en l'homme qui est j'aime dire ça à mes élèves que l'homme est un animal qui s'est toujours adapté par son intelligence par sa manière de faire par son bon sens je crois que le bon sens plus que jamais on doit on doit s'y référer à ce bon sens il doit avoir l'intelligence de la situation et c'est ce qu'on nous demande et c'est ce que nous devons apprendre apprendre à avoir le corps avoir l'intelligence de la situation et même si on nous dit de faire comme ci comme ça nous on doit avoir notre bon sens et faire des choses avec beaucoup de pragmatisme et on n'y arrive pas moi je suis j'ai confiance en nous le Guadeloupéen a déjà vu des vertes et des pas mures depuis des siècles et comme je dis le Guadeloupéen c'est le Guadeloupéen et la Guadeloupéenne aussi bien sûr et dans tous les sens du terme et dans toutes les couleurs pastelles que nous avons toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que nous avons nous allons nous en sortir nous ne sommes pas des dinosaures les dinosaures étaient des gros animaux qui étaient énormes qui faisaient peur mais ils n'ont pas su s'adapter lorsque la terre a tremblé et lorsqu'il y a eu un changement moi je pense ça comme un gros tremblement de terre cette histoire de Covid mais c'est pas un tremblement de terre c'est un tremblement de l'air et nous devons adapter nos poumons et parce que la terre avait besoin de respirer donc elle nous a attaqué par ce que nous nous empêchons de faire c'est-à-dire notre souffle donc voilà et on va s'adapter on va mettre des masques on va apprendre à mettre des masques comme on a appris à mettre comme la génération d'avant moi et a appris à mettre des préservatifs et bien voilà et bien on va se préserver donc on va se couvrir et on va y arriver je m'adresse là à la chorégraphe tout ce qu'on vit là ça vous inspire quoi pour parler de de ceux qui nous parlent nous ici en termes de chorégraphie c'est quoi c'est du biggy c'est quoi qu'est-ce qui doit nous sur quoi on doit s'appuyer pour rebondir paradoxalement on doit s'appuyer sur les relations recréer une nouvelle manière de prendre contact avec les uns et les autres mais moi si j'ai quelque chose à ce que cela m'inspire c'est surtout la notion de lien les liens qui ne sont pas forcément des contacts des relations qui ne sont pas forcément des embrassades on doit retrouver une autre manière de se dire bonjour mais tout en en se touchant je ne sais pas il faut la trouver et et en tous les cas ce que cela m'inspire c'est que ça a mis en exergue notre besoin social d'être ensemble de vivre ensemble l'homme est un animal qui je dis bien un animal parce que bon cause des dégâts un animal qui vit en tribu et il avait tendance à oublier qu'il était il avait tendance à l'oublier et vivait de manière très égoïste nous avons besoin les uns des autres nous avons besoin ne serait-ce que de voir les uns des autres et et ça si j'ai quelque chose à travailler autour ce serait autour de ça comment comment créer des relations sans se toucher et aussi quelque chose à laquelle j'avais pensé il y a quelques années quand j'avais été quand j'avais vu un tableau de monsieur Joël Nanquin comment être libre quand on est enfermé voilà c'est surtout dans cet état d'esprit en tout cas c'est ce parti pris ce travail de réflexion qui me guide actuellement pour les futurs chorégations les futurs spectacles les futurs créations venons-en à votre spectacle saloptage vous êtes produit donc il y a quelques semaines et donc ce spectacle ce spectacle donc sera diffusé sur ETV ce samedi 20h et dimanche 15h alors parlez-nous de saloptage Raymond de Patertorin pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ce spectacle oui alors tout d'abord je voudrais vraiment remercier très sincèrement monsieur Moradel et vous-même ETV d'avoir comment dire accepté parce que pour moi c'est un cadeau que je mets à la disposition de tout un chacun et ainsi que l'association Camojaka parce que c'est une c'est une création qui a qui a déjà 13 ans mais qui est encore d'actualité et encore plus que jamais les hommes font des expériences ils font un certain nombre de choses de petits gestes et ne se rendent pas compte des conséquences en 2007 je disais que nous sommes en train de faire des essais de clonage je ne sais pas si vous vous rappelez à cette époque-là il y avait une fameuse brebis qu'on avait comment dire clonée mais avant d'arriver à cette brebis ils avaient jeté pas mal d'essais d'essais scientifiques à la poubelle et en même temps j'ai fait le lien avec des tas de déchets que j'avais vus un jour en allant à la plage de Babin à Mornado au pied des palétuviers géants vous avez les fameux palétuviers qui protègent en quelque part les fameux palétuviers qui protègent en quelque part nos rives et qui nous protègent aussi des tsunamis qui sont dans la dans la mangrove guadeloupéenne donc j'avais fait ce j'avais fait ce rapprochement là il y avait un tas d'ordures au pied de ces de ces arbres majestueux et je me suis dit mais on ne se rend pas compte comment la pollution peut détruire ce que nous avons de plus précieux en Guadeloupe qui est la mangrove et et de là j'ai fait le rapprochement avec tous ces clonages tout ce que les hommes font et je me suis dit et si un jour à force de cloner de jeter des essais et ce clonage là prend dans les ordures et si un jour les ordures devenaient vivants et et prenaient le pouvoir sur l'homme nous sommes en 2050 les gestes que nous avions fait en 2007 et bien on les payait très très cher par rapport à cela et les ordures prenaient le pouvoir sur l'homme les ordures devenaient intelligents et dans mon histoire je disais que et je dis que ce n'est pas moi qui je suis allée voir une gars d'Etzafet qui s'appelle Mantin et Mantin me l'a raconté et l'a raconté à l'oreille des paletujiers géants et de la de la mangrove de Babel et c'était ainsi qu'avec les collaborateurs les les intervenants de de Kamoudjaka de l'époque j'ai monté j'ai créé la mise en scène et avec un ami qui s'appelle Jean-Yves Adelot nous avons créé une mise en scène extérieure avec des prises de vue nous sommes allés aussi nous avons emmené 365 élèves de Kamoudjaka à la plage de Babel nous avons nettoyé la plage nous avons nettoyé l'île Bakou où beaucoup de gens viennent prier ils viennent demander de la grâce mais ils laissent de la grâce et donc par rapport à tout cela j'ai monté ce spectacle que saloptage qui m'a causé quelques problèmes quand même le nom m'a causé quelques problèmes parce que on m'a dit que j'ai été vulgaire on m'a presque interdit même d'avoir des moyens financiers si je ne changeais pas de nom et j'ai tenu bon puisque ma mère m'a dit que saloptage c'est pas le nom à lever c'est un métropolitain qui est venu à mon soeur pour dire ça vient du mot salopé que l'on dit quand on est en salé un peu partout et ma mère m'a dit vaut mieux dire un saloptage qui sangonne parce que si on crie ou qu'on dit qu'on sont femmes sangonnes parce qu'on sont vieilles je vais utiliser des mots forts ou sont chopipiques ou sont mon arois ou sont vieilles ou sont mal propres c'est tout ça mélangé donc c'est pas bien le mot sangonne c'est un mot dur et d'ailleurs j'ai utilisé ce mot là pour symboliser les bonnes femmes qui sont super bien habillées les gens qui sont en chemise trois pièces et qui pourtant dans leur voiture dans leur grosse bagnole jettent par dessus bon leurs déchets leurs plastiques etc etc et c'est ainsi que j'ai monté cette pièce là c'est une pièce qui est une des des danseurs chevronnés que j'appelle les outils filets des débois des quatre facades mais aussi des débutants mais aussi des personnes des personnes qui ont des handicaps des personnes qui ont du bon cœur mais tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut qu'on fasse attention à notre terre chérie et je me rappelle à l'époque Williams Babeux dit café que l'on connaît sous le nom d'artiste café et Dory avait écrit un slam pour dire qu'en Guadeloupe c'est belle mais pas poubelle c'est dans les bouches mais c'est pas une vraie réalité que les gens continuent à poudre donc là c'est une pièce que les gens devraient vraiment voir c'est deux heures de spectacle deux heures de spectacle là aussi j'ai eu des problèmes avec les affectionnados du go-ca traditionnel traditionnel parce que j'ai voulu on va dire faire un travail artistique qui m'obligeait à quitter les règles de la danse et de la musique traditionnelle plus les dures donc je suis allée plus dans une direction artistique et contemporaine mais que ce soit au niveau des tenues de la mise en scène etc mais je crois la force du message a dépassé mes espérances et c'est une pièce que nous avons jouée pendant au moins les danseurs étaient fatigués même de la faire on a joué plus de 15 fois en Guadeloupe mais aussi ailleurs en tout cas la réflexion qui a guidé donc ce spectacle cette création on se rend compte que cette réflexion là elle est plus que jamais d'actualité aujourd'hui en 2020 avec ce que nous vivons oui tout à fait tout à fait malheureusement les hommes continuent à faire des expériences et qui sont des expériences et comment dire les conséquences sont graves à trop jouer avec le feu on se met par se brûler mais je fais confiance à mère nature parce que mère nature est extraordinaire extraordinaire bon là pour pouvoir respirer j'ai même cru en comprendre que la couche d'ozone du côté de l'Antarctique s'est refermée je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi les oiseaux les animaux reviennent les arbres sont beaucoup plus verts la nature est vraiment extraordinaire en faisant mes 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 footings matinales moi je n'ai pas pris de de kilos puisque tous les jours j'ai fait mes mes kilomètres à pied j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui se sont remis au sport etc la nature extraordinaire elle nous rappelle à l'ordre et tout comme dans sa lobtage ce qui gagne à la fin c'est la nature parce que les palais tuviés géants comme vous voyez là ils lâchent des des sortes de de haricots et ces haricots là font d'autres palais tuviés ainsi de suite et la mangrove poussent ainsi de suite et si la mangrove retrouve un paquet un sac en plastique et bien ce haricot là se pose dessus et fait son nid dessus et étouffe toutes les salauderies que l'on jette à la mer donc oui je fais confiance à la nature pour qu'elle puisse nous remettre dans le droit chemin et j'espère que très souvent on dit plus jamais ça plus jamais ça plus jamais ça j'espère que les gens comprendront qu'il est important de faire attention à ce qui à notre environnement et d'en prendre soin parce que c'est notre souffle de vie et allez-y allez-y je voudrais vraiment dédier ce spectacle là bien sûr à toutes les personnes qui sont tout autour de nous on va dire les victimes directes de ce Covid-19 qui sont les personnels soignants qui sont les grandes personnes pas que chez nous parce que nous on fait très attention à nos grandes personnes qui sont les 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 pompiers toutes ces personnes qui sont les ambulanciers qui sont là au fait mais je voudrais aussi les dédier tout ce ce spectacle là au Guadeloupé parce qu'on n'a pas été si mauvais que ça j'ai cru comprendre qu'il a été dit qu'on n'était pas respectueux etc je ne crois pas il y a eu comme partout ailleurs quelques têtes à lac qui ont voulu faire mais je félicite je félicite mes compatriotes pour avoir su rester confinés et avoir écouté leur bon sens et je voudrais encore les remercier pour le après pour qu'ils puissent encore à nouveau continuer à se protéger je voudrais dédier ce spectacle là aux artistes moi la danse c'est ma passion ce n'est pas mon métier mais je pense à tous mes amis dont c'est le métier et qui voient des vertes et des pas mûres j'ai cru entendre que le conseil régional le ministère de la culture va faire ce qu'il faut pour leur venir en aide et pour pouvoir permettre voir comment ils puissent s'en sortir tout comme les chefs d'entreprise je pense à Gérard Poumaou qui est le directeur de la scène nationale qui a mis en place un certain nombre de choses pour pouvoir les aider à se produire et ou encore en tant qu'intermittent du spectacle à remplir leur dossier etc donc à ces personnes là je voudrais dédier ce spectacle là et leur dire tiens Béred on va s'en sortir continuez à créer c'est la contrainte qui crée la créativité cette contrainte là va vous permettre de créer et de créer des choses super intéressantes donc à ces personnes là je voudrais dédier ce spectacle là Raymond Tourin Pater Tourin une dernière question l'actualité de Kamoudjaka les choses vont reprendre quand ça sera possible mais avec quel projet alors ce que les gens doivent savoir je le répète depuis le mois de juin j'ai passé la main au niveau de l'école de Kamoudjaka puisque j'avais pour des raisons de santé il fallait absolument que je me décharge donc Kamoudjaka a réélu un conseil d'administration avec une équipe super dynamique je suis très fière de cette équipe là et que la transmission se fait vraiment de très très bonne manière ils sont en train de réfléchir comment faire pour pouvoir reprendre une activité l'année prochaine c'est leur année de spectacle je dis bien leur année de spectacle parce que je serai toujours à côté d'eux mais comme comme toute bonne maman on va dire entre guillemets il faut que l'oiseau puisse voler de ses propres ailes quant à moi j'ai je suis dans une structure j'ai créé une structure beaucoup plus modeste on va dire qui s'appelle Patoré et qui qui est dans la création artistique j'étais sur un projet avec la mairie de Mournalo encore une fois autour de l'environnement qui s'appelle Yemanjai avec des enfants de l'école des écoles ainsi qu'avec ainsi qu'avec ainsi qu'avec des danseurs en paix de la Guadeloupe mais Yemaya va être reporté très certainement pour le temps qu'il faudra mais ça va se faire on va prendre le temps de vivre on va prendre le temps de réfléchir on va prendre le temps de créer pour pouvoir mieux rebondir et c'est ce que je souhaite à toutes les à toutes les personnes qui sont dans la création le Covid ne va pas atteindre notre génie de création mais au contraire va nous renforcer et par contre moi il y a une question que je voudrais poser à nos décideurs qu'en est-il des associations là on a parlé des professionnels et tout mais les associations qui tiennent en main toute cette jeunesse là que se passe pour eux est-ce qu'il va y avoir des aides pour ces associations dont notamment Kamoudjaka je pense à Kamoudjaka je pense à Sakita je pense à Obalizier etc. qui pendant toute cette période n'ont pas eu de cours n'ont pas pu faire de cours et qui sont eux aussi elles aussi en difficulté donc est-ce qu'il est prévu de faire quelque chose pour les associations sportives culturelles et associations tout cours de padrille etc. voilà très bien on leur posera la question faites-nous confiance merci à vous Raymond de Pater-Torin d'avoir répondu à nos questions en direct merci on rappelle donc ce spectacle Kamoudjaka saloptage donc diffusé samedi 20h et dimanche 15h sur ETV votre chaîne locale merci à vous alors nous poursuivons nous poursuivons avec Charles François expert comptable et commissaire au compte que nous sommes heureux d'accueillir une nouvelle fois sur le plateau d'ETV et d'EFM RTL Guadeloupe bonjour Charles François bonjour Thierry on va parler des entreprises des entreprises le déconfinement ça c'est l'heure de l'espoir puisqu'il y a reprise d'activité pour certaines d'entre elles pas pour toutes et puis le temps du renforcement des inquiétudes en dépit de tout ce qui a été mis en oeuvre en termes de mesures d'accompagnement de l'état des collectivités ça sera pas suffisant mais écoutez là aujourd'hui nous sommes face à une situation qui est un très grand challenge pour les entreprises de la Guadeloupe nous sommes face à trois temps il y a trois temps à programmer et le déconfinement commence commencera vraiment le temps principal on a vécu la première étape qui qui a été une étape de sidération les entreprises ont été obligées de fermer en grande partie d'autres ont été obligées de s'équiper d'une façon à installer la distanciation sanitaire et tout cela a engendré des perturbations dans l'organisation même du travail puisque le télétravail a été privilégié puisque le chômage partiel a été aussi étendu à une grande partie des salariés de ces entreprises et puis il y a eu toute une série de mesures qui ont été annoncées qui laisseraient entendre que ne vous inquiétez pas tout va bien tout va repartir comme si de rien n'était or quand on regarde de très près nous sommes dans un contexte bien particulier il nous faut articuler parce que là nous avons la chance de pouvoir le faire si la volonté se présente et ce serait donc une volonté politique il nous faut articuler notre démarche selon les trois temps le premier temps c'est celui d'analyser qui consiste à analyser l'impact des aides qui ont été annoncées qui sont des aides nationales il n'y a pas eu d'aide très spécifique pour les entreprises ultramarines ce sont des aides nationales regardez aussi à quel point elles ont été adaptées ou pas et parallèlement à ces aides notre conseil régional qui est chef de file de l'économie a institué aussi des processus d'aide de regarder de regarder s'il y a une adéquation entre entre les aides nationales une complémentarité entre les aides nationales et les aides locales ou les aides régionales en sachant que le premier point les aides nationales vraiment sont très bénéfiques pour les entreprises administrativement organisées celles qui sont plus grosses celles qui sont plus importantes qui ont un service administratif ou à tout le moins qui ont un expert comptable ou qui ont l'habitude de fonctionner avec des conseils donc on va passer un peu de temps pour regarder comment tout ça a fonctionné est-ce qu'on peut tirer un bilan positif de ces aides-là puis un deuxième temps qui est important parce que pourquoi le premier est important les aides ce n'est pas de l'assistanat comme ça a été dit ou comme c'est dit par ceux qui représentent les grandes entreprises qui représentent les grandes entreprises locales oui mais vous vous intéressez à ces petites entreprises mais c'est de l'assistanat il faut les sortir de l'assistanat c'est un mot vulgaire pour les mépriser non ce n'est pas de l'assistanat c'est une logique si elles sont mal aidées ce sont des petites entreprises qui sont à flux tendu si elles sont mal aidées alors qu'elles avaient l'habitude de s'abriter en ne payant pas leur dette sociale en prenant quelques largesses avec une certaine rigueur elles vont devoir soit fermer boutique mais avant de fermer boutique elles ne payeront pas leurs propres fournisseurs donc du coup le risque que nous avons c'est un risque d'un cercle vicieux qui va entraîner toute une série de petites entreprises dans un chemin de la défaillance dans un chemin de la cessation de paiement constatée et ne pas oublier je le dis aussi à ceux qui regardent ces petites entreprises avec un peu de recul ne pas oublier que ce sont ces petites entreprises qui sont aussi clientes de leurs propres industries donc ne pas considérer ne pas seulement les considérer comme des petites entreprises qu'on laisserait sur le bord de la route parce que elles, elles veulent s'intéresser à des gros programmes donc le premier temps c'est cela évaluer si tout a été fait pour leur permettre de tenir jusqu'à fin décembre parce que dans ce que je conçois dans ce que je peux imaginer d'ici à fin décembre nous pouvons passer à une deuxième étape c'est de construire avoir une équipe resserrée pour construire un plan de relance de l'activité c'est-à-dire faire en sorte que l'activité reprenne que rechercher les sources de reprise d'activité des sources de relance les secteurs qui sont très dynamiques qui peuvent relancer tout cela et ça l'échéance de décembre pardon non imaginez tout cela pendant cette échéance mais il faut lancer tout ça tout de suite tout de suite oui obligé mais il faudra rechercher vous savez que on en parlera dans la deuxième partie de notre développement mais le secteur public a un rôle important à jouer pour rechercher des sources de relance de cette activité à court terme mais le secteur public vous connaissez l'état de la finance de nos collectivités locales une trentaine de collectivités d'une trentaine de communes sont très défaillantes n'ont pas de marge de manœuvre financière donc comment faire il faut se poser ce type de question la relance rendue compliquée par la commande publique la relance rendue compliquée par l'absence de commande publique en réalité dans ce contexte là très bien et la troisième étape qui va être une étape aussi importante qu'il y ait de concevoir un plan de restructuration de notre économie une sorte de reprogrammation économique de notre de notre système c'est de cela dont il va s'agir avec la volonté des élus mais un plan qui lui permettra de sortir des démons économiques dans lesquels nous sommes alors nous avons une chance pour cette troisième étape c'est que parallèlement la France découvre une crise importante qui la bloque la Guadeloupe a déjà fréquenté une série de crises qui l'ont bloqué qui l'ont obligé à rebondir les cyclones les sargasses toutes ces crises qui nous affrontent en permanence que nous devons affronter en permanence là nous amènent à avoir une certaine résilience une certaine façon de voir le problème mais on ne peut pas passer notre temps à reconstruire des systèmes pour installer les entreprises dans une précarité structurelle je pense que ce que nous vivons c'est peut-être un chemin ouvert pour avoir une chance inouïe pour construire structurellement un autre appeler ça modèle économique appelons ça tous les noms que nous voulons mais une autre structure une autre façon de faire économie dans ce pays pas simplement réservée à quelques-uns qui s'organisent d'ores et déjà pour spolier toutes les subventions qui vont être octroyées et vivent de la misère de notre pays il faut sortir de ces paradigmes là et donner un espoir différent à nos enfants ce nouveau schéma comment le faire émerger ensuite vous allez poursuivre mais ce nouveau schéma il faudra le faire émerger par de la concertation par la volonté d'abord et la volonté de nos de nos élus de notre société civile de nos intellectuels qu'ils voudront ensemble mais il faudra aussi le faire émerger avec des principes clairs un principe de partage économique un principe de création de filière je vous en dirai deux mots tout à l'heure de mettre en avant ces filières qui nous manquent puis si un principe fondamental nous avons une jeunesse et si vous le savez c'est mon c'est mon fer de lance nous avons une jeunesse instruite une jeunesse expatriée instruite cultivée c'est le moment idéal parce qu'elle ne trouvera peut-être plus sa place comme elle l'a trouvé avant dans les pays où elle s'est expatriée cette jeunesse a sa place pour revenir ici mais revenir faire revenir 30 000 jeunes en Guadeloupe c'est aussi imaginer une politique de logement alors que nous sommes déjà en grande partie sous-équipés en termes de logement pour les logements sociaux notamment une politique d'accueil et une politique où il faut leur donner de l'activité voir un peu tout le monde ne sera pas salarié mais comment ces jeunes qui sont formés pourront venir dans ce pays et être reçus de façon à ce qu'ils puissent pendant une série d'années construire avec nous ce pays parce que nous sommes vieillissants nous le savons alors vous dites que en clair que le plan de soutien aux petites entreprises n'est pas adapté mais écoutez il y a quand même des choses je ne sais pas le fonds de soutien le PGE l'activité partielle le fonds de soutien élargi aux entreprises de zéro salarié il y a eu quand même des choses de tenter oui il y a eu beaucoup de mesures annoncées alors distinguons les mesures nationales des mesures locales alors les mesures nationales ont été annoncées elles sont et vous venez de le dire d'abord des reports il y a eu des reports les reports d'emploi donc ça soulage il y a eu des reports aussi de paiement de charges sociales qui sont transformées aujourd'hui en abandon de charges patronales pour les entreprises qui ont subi des fermetures administratives les restaurateurs par exemple nous ne connaissons pas les modalités précises mais elles ne vont pas tarder à être diffusées par un décret il y a eu le chômage partiel qui a été pris indemnisé par l'état il y a eu aussi les mesures de maladie d'assurance maladie pour prendre en compte les salariés obligés de garder leurs enfants chez eux il y a eu une série de mesures au passage l'état dans toutes ces mesures y compris les 300 millions d'euros pour le 300 millions 300 milliards d'euros pour le PGE l'état ne décaisse n'a pris à sa charge que les mesures relatives au chômage partiel et le déficit d'assurance maladie les 300 milliards ne sont que des garanties il ne faut pas l'oublier il n'y a pas eu de décaissement il y a le PGE le PGE c'est la possibilité de bénéficier d'un emprunt pour pouvoir conditionner sur 25% de votre chiffre d'affaires mais toutes ces mesures là concernent des entreprises bien équipées administrativement organisées donc le PGE il faut présenter à sa banque un dossier et bénéficier d'une attestation d'expert comptable si votre bilan de 2019 n'est pas encore établi vous voyez bien qu'il faut avoir une certaine haussature administrative pour pouvoir y répondre c'est réservé à un public qui est déjà bien avancé les reports d'emplois ont été automatiquement accordés par les banques là aussi ce sont des entreprises qui pouvaient prétendre bénéficier d'un emprunt en tout cas qui en disposait vous voyez bien que le chômage partiel aussi a été mis en oeuvre les experts comptables ont joué un rôle très important dans ce contexte là donc il y a ce public mais nous avons un autre public à côté nous avons le public des très petites entreprises et ce public là s'attendait parce que c'est ce public là qui fait fonctionner l'économie de notre c'est ce public là je le dis je le rappelle qui achète dans des industries donc ce public là a pour lui s'est vu proposer le fonds de solidarité je suis venu vous dire la dernière fois que le fonds de solidarité avait été insuffisamment utilisé insuffisamment mis en oeuvre parce que il y a des conditions pour y prétendre c'est la fameuse condition des dettes d'être à jour des dettes sociales et fiscales que bon nombre de nos petites entreprises n'ont pas même si le moratoire était accessible même si on leur a facilité le moratoire mais il faut reconnaître qu'au 27 avril il n'y a eu que 20% de nos 39 000 entreprises potentiellement éligibles 20% seulement ont pu c'est à dire 8 000 entreprises à peu près ont pu y bénéficier du fonds de solidarité c'est très peu donc ces mesures nationales il ne faut pas compter il ne faut pas s'attendre à ce que au plan national on modifie l'architecture la structure de ces mesures c'est à dire les conditions d'éligibilité de ces mesures pour les départements d'outre-mer il aurait fallu agir localement beaucoup plus oui alors localement qu'a-t-on proposé localement on a proposé deux mesures aujourd'hui dont une est effective la première mesure c'est le fonds d'urgence régional le fonds d'urgence régional il est malheureusement mal dimensionné sous-dimensionné et il est surtout mal configuré il est sous-dimensionné pourquoi ? parce qu'il y a 5 millions d'euros en termes de dotation de la région 5 millions d'euros pour octroyer une avance remboursable qui va de de 3 000 à 15 000 euros si on prend en moyenne une avance remboursable de 10 000 euros 5 millions d'euros ça fait 500 entreprises il y a quand même 35 000 entreprises 39 000 entreprises qui sont à aider il n'y a que 500 entreprises qui peuvent prétendre à cela mais en plus dans sa configuration il n'est réservé qu'à des entreprises individuelles ou et ça c'est le le comble à des entreprises individuelles à responsabilité limitée alors probablement vous ne savez pas ce que c'est mais très peu de gens ont vu une entreprise individuelle à responsabilité limitée mais ce sont des entreprises théoriques une entreprise à responsabilité limitée une entreprise je ne parle pas d'une EURL je ne parle pas d'une SCRL je parle d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée cette entreprise individuelle à responsabilité c'est une entreprise individuelle dont le dirigeant décide d'aller chez un notaire pour protéger son habitation principale franchement je n'ai jamais moi conseillé à une entreprise individuelle d'aller chez son notaire pour protéger son habitation principale je lui dirais monsieur transformez votre entreprise individuelle en SARL transformez en SAS or aujourd'hui ni la SARL ni la SAS de 0 à 5 salariés ne sont éligibles or le tissu économique de nos petites entreprises n'est pas simplement fonction de leur forme juridique mais est fonction aussi de leur volume d'activité donc l'exclusion des SARL et des petites SAS n'est pas propice à aider tous ceux qui font fonctionner mais en plus de cela et c'est pour ça qu'il faut que les services fassent attention et se fassent conseiller le fond le fond d'urgence régionale est réservé aux entreprises de 0 à 5 salariés donc qui ont 5 salariés et qui ont qui ne font pas qui ne font moins de 120 000 euros de chiffre d'affaires alors prenons très simple le SMIC c'est brut 1600 euros j'ai arrondi avec des charges sociales on peut arriver à 1800 euros imaginons une petite entreprise qui donne 2000 euros charges comprises à un salarié qu'elle en a 5 2000 euros pour un an ça fait 24 000 euros 5 fois 24 000 euros ça fait 120 000 euros donc ne sont éligibles au fond d'urgence que des entreprises dont le chiffre d'affaires est de 120 000 euros et que les salaires sont de 120 000 euros et le reste comment peuvent-elles vivre comment peuvent-elles développer leur activité pour comment cela est-il configuré on ne peut pas demander aux entreprises de se configurer dans la précarité pour prétendre à une aide donc je pense qu'il faut revoir d'urgence ce fonds d'urgence et étendre ces critères parce que ce n'est pas possible il ne répond il ne répondra pas aux entreprises de 5 salariés qui payent leurs salariés au SMIC c'est une invitation à ne pas payer les salariés au SMIC ce n'est pas bien configuré je pense que c'est une erreur de la région et que la région doit reconfigurer parce qu'il y a beaucoup trop d'attente pour les petites entreprises prenons le cas du pré-rebond le pré-rebond c'est pareil le pré-rebond nous avons la région participe à un pré-rebond avec la BPI garantie un pré-rebond le pré-rebond avec une dotation de 5 millions d'euros 5 millions d'euros vous savez bien que la BPI a un taux multiplicateur de 2,6 ça veut dire que vous lui donnez 5 millions d'euros vous lui donnez 1 million d'euros elle peut prêter 2,5 millions donc vous lui donnez 5 millions d'euros elle peut prêter jusqu'à 13 millions jusqu'à 13 millions donc il n'y aura que 13 millions d'enveloppes disponibles pour le pré-rebond le pré-rebond c'est un prêt qui va qui est accordé de 10 000 à 300 000 euros la moyenne du PGE donc du prêt d'état garantie d'état a été 260 000 en Guadeloupe donc si nous prenons la moitié de ce qui a été accordé au PGE on peut estimer qu'en moyenne pour le pré-rebond nous aurons 130 000 euros de pré-rebond en moyenne 13 millions d'euros et 130 000 euros de prêt ça ne fait que 100 entreprises qui bénéficieront du pré-rebond il y a un problème de configuration il y a un problème de configuration parce que nous ne sortirons pas de cette crise indème il faut que les services que nos élus locaux comprennent que là il y a une obligation de participer au financement et au soutien des entreprises locales on ne peut pas se permettre d'ouvrir quelques petites vannes et d'attendre que ça se passe parce que les casse vont être drastiques tout a changé ce n'est pas une petite crise ce n'est pas une petite crise parce que l'Etat en a pris la mesure l'Etat en a pris la mesure pardonnez-moi de façon assez comment vous dire assez mesquine assez subtile que fait l'Etat l'Etat garantit donc elle a une signature elle garantit elle vous dit de souscrire des emplois vous voyez mais elle accorde quelques avantages le fonds de solidarité c'est un avantage accordé mais l'Etat en réalité ne fait que garantir donc il y aura un problème à résoudre et nous le verrons tout à l'heure en troisième partie comment la région qui elle parallèlement subit une perte de ses ressources considérable on va en parler mais comment peut-elle quand même contribuer à tout cela donc il y a une ingénierie à faire et ça on ne peut pas le faire en sortant des petites mesures comme ci comme ça et en pensant que ça va passer ça ne passera plus il faut vraiment que nous nous asseyons autour de la table et que nous construisions un nouveau modèle que la région elle-même appelle de ses voeux mais qu'il faut qu'il soit concret on ne pourra pas propager cela il y a une nouvelle qui est intéressante que je voudrais partager avec vos auditeurs c'est que il y a un point important il faut parier sur nos hommes moi j'y accorde une importance grande la formation de nos hommes est fondamentale dans cette période nous allons sortir du confinement être à l'extérieur et certaines entreprises certains employés seront encore au chômage partiel je vous informe qu'il y a un fonds national FNE de formation qui est mis en oeuvre qui est d'une simplicité rare qui est nationale tout cela et qui permet de financer les actions de formation de vos salariés en chômage partiel et même ceux qui ne le sont pas mais qui sont hors le temps de travail de financer les actions de formation à 100% jusqu'à 1500 euros donc c'est fondamental ce pari sur l'homme il faut le prendre mais comme toujours il y a un problème de délai les entreprises doivent se retourner vers leur conseil pour monter le dossier qui est très simple c'est une convention avec la DIEC avant le 31 mai 2020 avant le 31 mai 2020 il faut signer un maximum de conventions pour proposer à vos salariés des formations il faudra bien entendu puisque c'est hors temps de travail il faudra l'accord des salariés mais certains vous donneront leur accord il faut signer un maximum de conventions pour former des salariés à une nouvelle façon d'être dans post-Covid c'est fondamental ça se prépare et là on a le financement pour le préparer donc restructurer notre économie c'est le grand défi oui c'est le grand défi mais avant ce grand défi il y a relancer l'activité à court terme et très vite voyez il y a des secteurs pour cela et la société civile elle est très foisonnante elle apporte de l'intelligence elle apporte des réactions elle donne des idées le secteur de l'événement de l'événementiel c'est un secteur que nous avions en Guadeloupe qui a pris cher qui a pris cher donc c'est un secteur qui a mais qui faisait travailler toute une série de professionnels quand vous voyez les soirées qui se faisaient ou des organisations événementielles d'importance nous avions un savoir-faire mais ce secteur événementiel doit être assisté et nous recevons des contributions très importantes Hélène Poirier en a fait une qui a été bien notée où elle imagine un plan de relance avec une prime plus une avance plus pour permettre une prime relance plus pour permettre à des entreprises de de commencer à faire leur communication post-Covid donc quand il y aura le Covid les entreprises ne seront pas enclin à avoir à faire de la publicité vous en savez quelque chose ce sera pas leur priorité ce sera pas leur priorité elles n'auront pas les moyens elles se diront bon je vais faire tout petit donc pour faciliter ces primes pour faciliter ces actions de publicité ou ces actions de communication pour être plus plus global une prime une aide organisée avec la BPI organisée avec la région peu importe peut être conçue de sorte que cette prime couvre 70% du coût de la convention donc il y a une organisation qu'il faut mettre en oeuvre qui est fondamentale dans ce contexte là ça c'est une contribution intéressante vous avez par ailleurs quand j'étais quand j'étais venu je crois la dernière fois vous aviez reçu la contribution de Jean-Paul Fischer lui aussi vous donne des idées sur cela qui sont très intéressantes la reprise du logement social c'est un homme du logement social il y a dans les tablettes les sociétés de logements sociaux peuvent lancer juste après le Covid en sollicitant rapidement des réponses des permis de construire ou des tracasseries administratives qui nous empêchent de sortir de là de sortir de cette situation il faudra imaginer par exemple que les logements sociaux la construction de logements sociaux puisse repartir il faudra parce que le tourisme quand on en parle il n'y a pas que les grands hôtels qui de toute façon vont rebondir habitués des subventions il n'y a pas de soucis pour elles mais il y a les petits organismes qui entourent le tourisme les petites échoppes touristiques elles il faut leur permettre de relancer dans une sorte de mobilisation guadeloupéenne dans un tourisme intérieur il faut sortir mais ça on le verra structurellement de ce tourisme quantitatif avec cette idée qui est absolument absolument je veux dire qui va nous perdre un million de touristes en Guadeloupe c'est une aberration écologique c'est une aberration totale c'est du quantitatif qui ne répond pas à la qualité de ce pays ce pays n'a pas besoin d'avoir un million de touristes et on a vu les dégâts que ça a causé avec les croisières on a vu les dégâts que ça a causé mais bien sûr donc on n'a pas besoin de cela il faut construire un tourisme de qualité mais je crois qu'il faut appeler à une réflexion là-dessus pas trop de quantitatif parce que le tourisme quantitatif le million de touristes c'est quand même un milliard d'argent dans l'économie vous les avez vu le milliard d'argent dans l'économie je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr je voudrais bien qu'on le dise bien sûr ce sont des chiffres qui sont annoncés pour faire passer le marketing de ce million de touristes non on a besoin de touristes dans ce pays mais on n'a pas besoin d'un million de touristes dans ce pays c'est pas sûr c'est votre avis c'est mon avis je suis prêt à le défendre mais il faudra imaginer par exemple mais de toute façon il faudra rediscuter de tout cela parce qu'il faudra restructurer on participe de la réflexion sur cette restructuration de l'économie oui de cette restructuration d'économie et des choix la restructuration de l'économie Jean-François est-elle intimement liée à la restructuration capitalistique de nos entreprises nous sommes en entreprise qui ont des insuffisances de fonds propres toutes les entreprises et une grande majorité celles qui n'ont pas hérité subissent de l'insuffisance de fonds propres et ça ça va être dramatique parce que les résultats vous avez compris de 2020 seront mauvais si les résultats de 2020 sont mauvais vous savez que nous avons et que les banquiers pour l'instant ils vous accordent des PGE parce qu'ils sont garantis mais à partir du 1er janvier 2021 ils reprendront leur casquette de banquiers analysant les comptes et vous feront des commentaires sur vos capitaux propres qui deviendraient inférieurs à la moitié du capital parce que vous avez subi une perte importante qui n'est pas suffisamment couverte par vos fonds propres donc il y a effectivement à imaginer une contribution aux fonds propres des entreprises alors elles ne sont pas très les entreprises ne sont pas très friandes à ouvrir leur capital voyez-vous parce que ça voudrait dire que les propriétaires perdent en termes de pouvoir dans l'entreprise les propriétaires perdent ce pouvoir ou une partie de ce pouvoir sont à tout le moins obligés de le partager mais quoi qu'il en soit il est important d'imaginer soit par une société de capital risque une société qui s'engagerait à repartir si l'entreprise rembourse les sommes et on a connu cela mais ça n'a pas été bien mis en oeuvre en tout cas ça a été beaucoup critiqué mais il faudrait réimaginer quelque chose mais avant tout il faut accepter de dire que le système économique dans lequel nous sommes il n'est pas possible de le reconduire en l'état avec une précarité de 39 000 entreprises sur les 49 000 qui sont en précarité en flux tendu et d'autres qui vivent de la pauvreté de ces entreprises en récupérant le maximum de subventions pour leurs bénéfices personnels sans jamais s'occuper de la société guadeloupéenne il est temps de dire que ça ne peut pas durer nous sommes le système économique de la Guadeloupe est un système qui est comme le mythe de Platon la caverne de Platon nous sommes dans une caverne économique de Platon je vous rappelle le mythe de Platon ce sont des hommes qui sont enchaînés face à un mur et ils ne perçoivent la lumière qu'à travers un trou qui est laissé de l'autre côté par lequel passent les rayons du soleil de temps en temps et eux ils ne perçoivent la lumière que quand cette lumière se reflète sur eux donc ils n'ont que l'ombre de la lumière c'est ça le système économique de la Guadeloupe aujourd'hui nous n'avons que l'ombre de l'économie il est temps que ça cesse qu'on arrête ce cynisme et cette cubidité de quelques-uns et que nous construisons une autre Guadeloupe qui doit être fondée d'abord sur notre jeunesse vous disais-je il faut imaginer un plan pour la faire revenir on ne peut pas une seconde comprendre qu'on va rester là en Guadeloupe à s'attendre à ce que la Guadeloupe construise une économie avec des personnes vieillissantes nous sommes le département le plus vieux en 2030 donc si on n'a pas une volonté délibérée de dire nous faisons revenir notre jeunesse parce qu'elle a perdu parce qu'elle risque de perdre sa place et qu'elle peut nous apporter énormément en intelligence et que nous nous sommes prêts à nous sacrifier ici pour l'accepter nous n'y arriverons pas c'est important il faut fonder sur les filières sur les filières et la première filière c'est la filière agroalimentaire on a vu cela si on importe tout si tout doit être importé pour pouvoir nourrir nos enfants certes ça fait rentrer de l'octroi de mer mais en fait franchement c'est aussi le piège dans lequel on est tombé ça fait rentrer de l'octroi de mer et aujourd'hui c'est pas d'activité pas d'octroi de mer pas d'octroi de mer donc pas de financement vous voyez pas de taxes sur les carburants non plus puisqu'on a été confiné voilà les dilemmes dans lesquels nous sommes il faut construire or nous avons nous avons un espace avec de la restauration collective qui est capable de consommer ou d'exiger la consommation locale quand elle passera ses contrats pourquoi ne pas imaginer quand l'isine centrale très beau programme quand l'agroparc très beau programme vont être mis en oeuvre que la production de ces deux espaces-là créés par les OPCI que cette production-là avec l'aide de la région bien entendu que cette production-là puisse être mise à disposition puisse être obligatoirement consommée par les la restauration de nos écoles ou la restauration publique en règle générale très bien bon ben tout est sur la table Charles-François la priorité des priorités pour conclure la priorité des priorités pour conclure c'est d'imaginer un plan de commande à l'issue de cette crise immédiatement nous aurons pu dire encore autre chose mais la priorité des priorités c'est cela et l'autre priorité c'est que nos collectivités locales et notamment la région remettent à plat son financement parce que elle va subir des déficits de financement il faut qu'elle dise aujourd'hui comment elle reconstruise comment elle reconstruit son budget pour sortir de cette situation il faut qu'elle emprunte alors là attention non non je ne vais pas vous laisser partir comme ça non non je ne vais pas vous laisser partir comme ça vous ne allez pas me dire que elle va emprunter on sort des chiffres faramineux emprunter 400 millions d'euros pour payer les dettes des dettes qui sont des dettes effectivement des dettes vis-à-vis des entreprises mais qui sont des dettes qui sont attachées au budget de fonctionnement des collectivités locales parce que ce que doivent les collectivités locales ce sont des dettes fournisseurs du fonctionnement donc si on part avec l'idée qu'on va emprunter pour payer les dettes de fonctionnement alors que les collectivités locales n'ont pas elles-mêmes de marge de manœuvre pour ultérieurement rembourser ces dettes nous sommes en train de plomber la Guadeloupe c'est pas comme ça qu'il faut parler non je ne suis absolument pas d'accord c'est un piège il faut emprunter pour de l'investissement il faut emprunter pour construire un modèle qui va générer des ressources mais il ne faut surtout pas emprunter pour se permettre de payer des dettes du fonctionnement qui aujourd'hui sont supportées par des collectivités qui n'ont pas de marge de manœuvre financière pour les collectivités qui n'ont pas de marge de manœuvre financière il est indispensable qu'une action politique se fasse il ne suffit pas d'avoir de bonnes relations avec les élus nationaux et de se targuer de les avoir il est bon maintenant que ces relations deviennent concrètes il faut que nous augmentions les marges de manœuvre de toutes nos collectivités locales ce n'est pas normal qu'elles soient à ce point asphyxiées et que nous rentrions dans une sorte de 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 perpétuelle des collectivités locales comme les entreprises ont une dette perpétuelle de la dette fiscale et sociale dont il faudra sortir et pour laquelle il y a des grandes réflexions à mener très bien merci merci à vous Charles-François d'être revenu jusqu'à nous dans les studios de TV et de FMRT le One Loop toujours un plaisir merci Charles-François et puis tout ça est à suivre j'imagine que nous nous reverrons pour suivre la relance en espérant qu'elle soit là rapidement pour les entreprises et pour les emplois merci encore à vous nous allons prendre des nouvelles à présent de Firmin Richard bonjour Firmin Richard bonsoir bonsoir pour vous effectivement merci d'être avec nous en direct sur ETV et EFMRT le One Loop Firmin Richard actrice comédienne bien connue grand nom du cinéma dont nous sommes fiers tous ici en One Loop Firmin Richard le déconfinement arrive c'est un soulagement pour vous comment vous avez vécu ces dernières semaines oh mon Dieu il était vraiment temps que ça se terminait je le vis vraiment très mal ce déconfinement vraiment très mal avec des hauts et des bas je dirais j'ai été au début j'avoue que j'ai beaucoup dormi j'ai dormi j'ai cherché effectivement peut-être un sommeil un casseux des primes et puis j'ai regardé la télé alors j'ai su peut-être le 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 à l'extérieur mais chez moi j'ai je crois que j'ai chopé le visite d'appareil parce que ça ne faisait rien chez moi je regardais la télé je dormais et puis ce n'est que depuis la semaine dernière que j'ai commencé à bouger un peu à faire un peu de vélo d'appartement j'ai été très mal vécu bon mais là Baudelon n'est pas loin comme on dit ah c'est ça tu as dit vraiment tellement Baudelon je suis sorti que trois fois et ce qui m'a ennuye c'est de voir c'est de voir chaque fois remplir ce papier bon je n'ai pas été contrôlé mais chaque fois il fallait remplir une attestation et alors mais c'est terrible vraiment je suis contente d'en sortir Firmin Firmin Richard votre message un petit message pour la Guadeloupe mais moi du coup comme d'après c'est très sage en Guadeloupe parce que je suis là un peu je suis effectivement les infos déjà sous un groupe WhatsApp que j'ai donc j'ai des infos enfin où je suis où vous êtes aussi j'ai des infos je suis je tape de temps en temps sur le casal sur la TV maintenant sur l'ordinateur les infos je sais que chez nous on a quand même très bien suivi le confinement c'est super on a respecté effectivement les consignes données et la preuve c'est que bon nous n'avons pas eu trop 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 de quatre de décès donc non je ne peux que féliciter les gens et leur dire de toute façon nous devons rester réactifs parce que bon nous n'avons pas vraiment ce virus est encore dans l'air nous ne savons pas vraiment ce que nous réserve l'avenir il faut faire attention c'est ce que je ferai aussi je sors maintenant avec des masques avec un masque je me mets un masque quand parce que j'avoue que je trouve ça très désagréable à porter je ne le mets que lorsque je suis devant le rôle ils viennent tout sur le titre trois fois avec donc non je ne peux qu'encourager les gens alors j'espère j'espère pour vous que le préfet va libérer va permettre aux gens d'aller sur les plages et d'aller prendre les deux mers parce que moi en Guadeloupe je ne peux pas me baigner mais je suis malade toujours j'espère qu'il n'y a qu'à laisser tout le monde surtout nos seniors qui généralement le matin très tôt vont à la mer ou très tard le soir vont à la mer il faut nous laisser les plages maintenant nous libérer les plages maintenant tout ce que je souhaiterais mais je suis très contente pour ce que je vois que nous avons et les anciens ont respecté effectivement leur confinement ils l'ont bien vécu et tant mieux quoi enfin bien vécu comme ils l'ont vécu comme ils pouvaient mais les gens respectent les consignes c'est bien vous m'entendez ? oui je disais on a bien géré mais il ne faut surtout pas se relâcher non pas de relation mais je fais confiance aux gens bon je sais que c'est pour Santéaïo nous sommes nous bien tout ça moi ça m'effrayait que j'apprendais tous ces morts chaque fois donc je non non je pense que l'entire est intelligent contrairement à ce que peut penser notre préfet parce que j'ai entendu effectivement ce qu'il a dit dernièrement là j'ai trouvé ça un peu que cul donc nous respectons on nous demande nous nous aimons avant d'aimer les autres nous faisons attention à notre santé donc non nous vécuons la Chine nous vécuons et puis ça qui est ça ne va pas avec nous pour ça chaque fois on ne va pas vous dire le gouvernement il a bien il a bien par lui qu'il fasse avec qu'il ne savait pas vraiment non plus où il allait il nous a un peu balouté bon mettez une masque pas mettez une masque ni masque pas ni masque tu vois eux-mêmes ils n'étaient pas préparés donc nous on dit on ne peut pas être mieux préparés mais nous avons bien vécu ça nous l'avons bien bien j'ai fermé le Richard pour conclure votre actualité quelle est-elle bon il y a votre ouvrage il y a votre ouvrage qui fonctionne bien là oui oui en fait j'étais bien partie il y a question que je sois la fin du mois d'avril en Guadeloupe je pensais venir le présenter finalement je pense que je n'ai que partie remise mais bon qui peut venir sans subir une quarantaine je viendrai le présenter c'est vrai que j'ai travaillé le 13 j'étais sur un film et j'étais super contente parce que j'avais un moment que j'avais passé un long métrage et ça s'est arrêté le 13 là on m'a dit c'était un très beau casting on dit quand même c'était quand même avec Mylène de Mongeau Gillesard Depardieu Kev Adams Daniel Prévost Jean-Luc Bigard voilà et puis c'était vraiment et fait par c'était un initiative ce film est un initiative de Kev Adams qui s'appelle Maison de retraite et c'est un très beau sujet j'étais donc dessus ça s'est arrêté le 13 là on m'annonce une reprise au mois de juin avec toutes les consignes et puis nous allons être testés et tout le truc donc voilà je suis très contente donc il va y avoir cela que je ferai probablement au mois de juin c'est vrai après je vais te courir excellent merci merci à vous Firmin Richard je dis très grand bonjour bonsoir oui plutôt bonjour encore à mes amis aux Antilles et à toute la Bois-de-Loup quoi au plaisir de venir bientôt vous présenter le livre et vous le dédicacer je sais que ceux qui l'ont lu l'ont aimé je suis très contente et voilà merci 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 d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé un peu de votre temps merci Firmin Richard je vous en prie parfait au revoir au revoir merci nous arrivons au terme de cette édition spéciale merci de nous avoir suivis merci merci d'être fidèles à notre rendez-vous nous avons fait en sorte de vous accompagner pendant tout le confinement une bonne partie du moins de ce confinement et là nous arrivons au déconfinement et bien nous vous souhaitons et bien de vivre pour cette nouvelle période avec toutes les précautions et surtout de respecter les choses de faire attention et de prendre soin de vous merci encore bonne fin de journée et bonne suite d'écoute de nos programmes sur ETV et EFM RTL Guadeloupe